Les muscles de la cuisse Bonjour, aujourd'hui on va étudier les muscles de la cuisse. Alors, les muscles de la cuisse occupent le segment fémoral de membres pelviens. Ils sont répartis en trois groupes musculaires qu'on visualise sur ce schéma. C'est une coupe transversale passant par la cuisse. On distingue ces trois groupes musculaires. Un groupe ventral ou antérieur, qu'on voit ici avec le muscle quadriceps et le muscle sartorius. Marqué ici par une couleur bleue. Et un groupe médial ou interne, occupé par le muscle adducteur et le muscle gracilis. Marqué ici par une couleur verte. Et un groupe musculaire postérieur, c'est le groupe du muscle ischio-jambi. Indiquée ici par une couleur rouge. Sur ce schéma d'une coupe transversale passant par la cuisse, on distingue les différents muscles des trois groupes musculaires de la cuisse. Donc, pour le groupe antérieur, il est constitué de deux muscles. Le muscle quadriceps fémoral avec ses quatre chefs. Le muscle droit fémoral. Le muscle vaste latéral. Le muscle vaste intermédiaire. Et le muscle vaste médial. Indiquée ici par une couleur bleue. Et le deuxième muscle de ce groupe, c'est le muscle sartorius ou muscle coterie. Marqué ici par une couleur jaune. Le deuxième groupe, c'est le muscle musculaire interne ou médial. Il est constitué du muscle long-adducteur ou adducteur longus. Et le muscle court-adducteur ou adducteur brevis. Et le muscle grand-adducteur ou adducteur magnus. Marqué ici par une couleur verte. Et le muscle gracilis, qu'on voit ici, en couleur rose. C'est le compartiment ou le groupe musculaire médial. Enfin, le troisième groupe, c'est le groupe musculaire postérieur. Il est composé de trois muscles. C'est le muscle ischiorjambi. Qui sont le muscle biceps fémoral. Le muscle semi-tendineux. Et le muscle semi-membraneux. Marqué ici par une couleur rouge. Alors, on va commencer par la description des muscles constituant la loge antérieure de la cuisse. On va commencer par le muscle sarterius. Muscle sarterius, anciennement appelé muscle coterie. C'est un muscle qui constitue un repère anatomique important. Car il est satellite des vaisseaux fémoraux. Il naît de l'épine iliaque antérosupérieure. Indiqué ici par la flèche rouge. Il présente un aspect rubané en S italique. Qui croise obliquement la cuisse en caudale et médiale. Et sa partie initiale va former la limite latérale de trigone fémoral. Il chemine ensuite en bas et en dedans. Comme il est marqué ici par la couleur rouge. Et il va se terminer par un tendon sur la face antéromédiale du tibia sous le condyle tibial-médial. Et il va participer à la formation du tendon de la patte d'oie. Le muscle sarterius permet la flexion, l'abduction et la rotation latérale de la hanche. Il permet aussi la flexion du genou. Il est énervé par le nerf fémoral. Sur ce dessin anatomique à la craie. On voit que le muscle sarterius n'est au niveau de l'épine iliaque antérosupérieure. Marqué ici par une couleur verte. Son corps charnu et plat. Et qui forme une bande oblique. En bas et médialement. Marqué par une couleur rouge. Et qui croise la face antérieure de la cuisse. Puis rejoint la face médiale de la cuisse. Où il contribue à former le canal fémoral. Puis il se termine par un tendon. A la face antéro-médiale du tibia. Sous le condyle tibial médial. Où il contribue à la formation des tendons du muscle de la patte d'oie. Le deuxième muscle qu'on va étudier de ce groupe antérieur de la cuisse. C'est le muscle quadriceps fémoral. C'est un volumineux muscle de la cuisse. Disposé ventralement par rapport au fémur. Et c'est l'un des plus gros muscles du corps humain. Il est constitué de quatre chefs musculaires. Le muscle droit fémoral. Le muscle vaste latéral. Le muscle vaste médial. Et le muscle vaste intermédiaire. Qu'on ne voit pas sur ce schéma. Parce qu'il est caché par ces chefs musculaires. Sur cette coupe transversale de la cuisse. On voit la disposition des quatre chefs du quadriceps fémoral. Il y a le muscle droit antérieur. Le muscle vaste externe. Marqué en rouge. Le muscle vaste interne. Marqué par la couleur rose. Et enfin, le plan profond. Constitué par le muscle vaste intermédiaire. Indiqué par la couleur bleu. On va maintenant décrire les quatre chefs musculaires du muscle quadriceps fémoral. Et on va commencer par le muscle droit fémoral. Ce muscle naît au niveau de l'épine iliaque antéro inférieure. Par son tendon direct. Qu'on voit ici en vert. Et au niveau de l'imbus acetabulaire. Au niveau du sillon supra-acetabulaire. Par son tendon réfléchi. Qu'on voit ici en bleu. Son corps musculaire effusifant. Parallèle à l'axe du fémur. Dont elle est séparée par le muscle vaste intermédiaire. Et se termine sur la base de la patella par un gros tendon qui constituera l'insertion commune des quatre chefs. C'est le tendon quadricipital. Et ce dernier, il se prolonge en bas de la patella par le tendon patellaire. Qui se termine sur la tuberosité tibiale antérieure qu'on voit ici en joint. Ce muscle est énervé par le nerf du muscle droit fémoral qui branche du nerf du quadriceps. Sur ce dessin anatomique à la craie sont représentées les insertions supérieures du muscle droit fémoral. Alors on distingue le tendon direct en vert. Qui est né de l'épine iliaque entéro inférieure. Le tendon réfléchi qui est inséré sur la gouttière supra-acitabulaire. Et le tendon récurrent qui est inséré sur la ligne inter-trochanterienne antérieure représentée ici en joint. Deuxième chef musculaire qu'on va étudier du muscle quadriceps fémoral. C'est le muscle vaste latéral. Ce muscle vaste latéral naît au niveau de la face latérale de grand trochanter par ses fibres les plus hautes. Indiquée ici par la flèche verte. Et sur la ligne âpre, précisément au niveau de la lèvre latérale de la ligne âpre. Et sur le septembre fémoral latéral. Il a un trajet vertical qui s'enroule autour de la face latérale du corps du fémur dont elle est séparée par du muscle vaste intermédiaire. Il se termine sur le bord latéral du muscle droit fémoral puis du tendon quadricepital. Et sur le bord latéral du lapatella qu'on voit ici en bleu. Et aussi sur les condyles tibiaux par des expansions directes qui rejoignent la face ventrale de condyles tibiales latérales. Et des expansions croisées qui atteignent la face ventrale de condyles tibiales médiales participant ainsi à la constitution de rétinaculants patellaires. Ce muscle est énervé par le nerf du vaste latéral qui est une branche du nerf du quadriceps. Le troisième chef musculaire du muscle quadriceps fémoral qu'on va décrire c'est le muscle vaste médial. Il naît de la lèvre médiale de la ligne âpre du fémur. Son corps musculaire y oblique en bas. Il descend médialement pour se terminer sur le bord médial du muscle droit fémoral et de tendon quadricepital et de sur le bord médial de la patella. Et aussi sur le condyles tibial médial par des expansions directes qu'on voit ici en vert. Le condyles tibial latéral et le condyles tibial latéral par des expansions croisées participant ainsi à la constitution du rétinaculant patellaire qu'on voit ici en bleu. Le dernier chef musculaire du quadriceps fémoral c'est le muscle vaste intermédiaire qui est né de la face antérolatérale de la diaphyse fémorale sur ses du tiers supérieurs. Ces fibres musculaires descendent verticalement et s'uterminent sur la face profonde du droit fémoral et sur le tendon quadricepital. Il est énervé par le nerf du muscle vaste intermédiaire qui est une branche du nerf du quadriceps. Et il faut savoir que le nerf du quadriceps est une branche terminale motrice pure du nerf fémoral issu du plexus lombaire. Le muscle quadriceps fémoral a pour action l'extension de la jambe sur la cuisse et par le muscle droit fémoral et les fléchisseurs de la cuisse sur le bassin. Maintenant on va décrire les muscles de la langue médiale de la cuisse qui sont le muscle court adducteur, le muscle long adducteur, le muscle grand adducteur et le muscle gracile ou gracilis. On va commencer par la description du muscle long adducteur ou adducteur longus. Ce muscle est né au niveau de la face ventrale du corps du pubis indiqué ici par la flèche rouge. Il a un corps charnu avec des fibres en éventail. Il se dirige en bas et en dehors, un peu en arrière. Il se termine sur le tiers moyen de la lèvre médiale de la ligne âpre du fémur. Ce muscle est énervé par une couleur verte. Ce muscle est énervé par une aire obturateur. Le muscle long adducteur permet l'adduction mais aussi la flexion et la rotation latérale de la hanche. Le deuxième muscle de ce plan interne c'est le muscle court adducteur ou adducteur brevis. Il est né au niveau de la branche inférieure du pubis indiqué ici par la flèche bleue. Il a un corps musculaire en éventail à sommet supérieur et dont les fibres se portent en bas et en dehors. Il se termine au niveau du tiers supérieur de la ligne âpre, au niveau de la lèvre interne de cette ligne âpre qu'on voit ici en vert. Ce muscle est énervé par une aire obturateur. Il permet, comme du muscle précédent, l'adduction et aussi la flexion et la rotation latérale de la hanche. Le muscle grand adducteur ou adducteur magnus n'est pas trois faisceaux. Un faisceau antérieur qui est né de la partie antérieure de la branche inférieure du pubis indiqué ici par la couleur verte. Un faisceau antérieur qui est né de la branche inférieure du pubis indiqué ici par la couleur bleue. Et un faisceau antérieur vertical qui est né de la tuberosité ischiatique indiqué ici par la couleur jaune. Le corps charnu du muscle est triangulaire dont les fibres se portent en bas, en dehors et en arrière. Et la terminaison du muscle est particulière. Alors le faisceau antérieur du muscle se termine sur la moitié supérieure de la lèvre médiale de la ligne âpre. du fimur qu'on voit ici en bleu. Alors que le faisceau inférieur vertical et se termine sur le tubercule de l'adducteur au-dessous de l'épicondyle médiale du fimur. Et on voit que le faisceau, ou plutôt les faisceaux postérieurs et inférieurs, délimite hiatus du muscle grand adducteur, qu'on appelle l'anneau du grand adducteur, où s'engagent les faisceaux fimuraux. Le muscle grand adducteur est énervé par le nerf obturateur pour les faisceaux antérieurs et postérieurs, et le nerf sciatique pour les faisceaux inférieurs. Ce muscle permet l'adduction et la rotation latérale de la hanche. Le muscle gracile, ou muscle gracilis, né au niveau de la branche inférieure du pubis, indiqué par la flèche rouge. Il a un corps musculaire qui est fusiforme vertical le long du bord interne de la cuisse, et se termine par un tendon au niveau de la face antéromédiale du tibia, avec les muscles de la patte d'oie. Ce muscle est énervé par le nerf obturateur. Il permet l'adduction, la flexion de la hanche et la flexion du genou. Maintenant, on va décrire les muscles de la loge postérieure de la cuisse. Il s'agit de trois muscles tendus de la tuberosité ischiatique aux scolettes de la jambe, d'où leur nom du muscle ischio-jambie. Il est constitué de trois muscles. Deux sont placés sur le versant médial. Il s'agit du muscle semi-tendineux et du muscle semi-membraneux. Et un muscle qui se place sur le versant latéral, c'est le muscle biceps femoral. On va décrire le premier muscle de cette loge postérieure, c'est le muscle semi-tendineux, qui est né au niveau de la tuberosité sciatique, qu'on voit ici indiqué par la flèche bleue. Il a un corps musculaire qui est fusifant et de direction verticale. Et il se termine par un tendon au niveau de la face antéromédiale du tibia, qu'on voit ici, indiqué par une couleur verte. Et ce tendon terminal, il participe à la formation des tendons du muscle de la patte d'oie. Ce muscle est énervé par le nerf sciatique. Et il permet l'extension de la hanche, la flexion et la rotation médiale du genou. Le deuxième muscle qu'on va étudier, c'est le muscle semi-membraneux. Ce muscle est né au niveau de la tuberosité sciatique, indiqué ici par la flèche verte. Il a un corps charnu qui est large et aplati, direction verticale. Cette terminaison est assez particulière parce qu'elle se termine par un tendon direct sur le condyle tibial médial, qu'on voit ici en vert, et par un tendon réfléchi dans la gouttière bordant le condyle tibial médial, qu'on voit ici en jaune, et par un tendon récurrent constituant le ligament pouplité oblique croisant la coque candylienne médiale par des fibres tendineuses orientées en haut et en dehors. On le voit ici en bleu. Ce muscle est énervé par le nerf sciatique. Il permet l'extension de la hanche, la flexion et la rotation médiale du genou. Le troisième muscle de cette loge postérieure, c'est le muscle biceps fémoral. Ce muscle biceps fémoral est constitué de deux chefs musculaires. Un chef long et un chef court. Ici, sur ce modèle anatomique est représenté le chef long. L'origine, c'est au niveau de la tuberosité ischiatique par un tendon commun avec le demi tendineux, donc indiqué ici par la flèche bleue. Il a un trajet vertical en bas et latéral. Son corps est fusiforme et se termine par un tendon commun avec le chef court sur l'apexe de la scapula, qu'on voit ici indiqué par la flèche rose. Sur ce modèle anatomique, on voit le chef court du muscle biceps fémoral. Et ce chef court est né de la lèvre latérale de la ligne âpre du fémur, indiqué ici par la couleur verte, sur sa portion distale et rejoint le chef long à sa partie distale. Si les fibres musculaires sont obliques en bas et latéralement, il se termine avec le chef long par un tendon commun sur l'apexe de la fibula. Il est énervé par le nerf sciatique. Il permet l'extension de la hanche, la flexion et la rotation latérale du genou. Ici représenté l'action de l'ensemble du muscle ischio-jambie. Donc, c'est l'extension de la hanche et la flexion du genou. Alors, on a parlé du muscle de la patte d'oie. Donc, c'est un ensemble de trois muscles biarticulaires de la cuisse. Ces trois muscles sont tendus de l'os coxale au tibia et ont une insertion différente, une innervation différente, mais une insertion commune sur la face médiale du tibia. Le sartorius qui appartient à la loge antérieure, le muscle gracile ou gracilis qui appartient à la loge médiale et le muscle semi-tendineux qui appartient à la loge postérieure. Ces muscles ont une insertion tendineuse sur la partie supérieure de la face antéromédiale du tibia. Cette insertion, par sa forme, rappelle une patte d'oie et regroupe les trois tendons. Le muscle sartorius au couturier en avant et le muscle gracilis en arrière et en haut et le muscle semi-tendineux en arrière et en bas. Bonjour ! Aujourd'hui, j'ai bien à votre technique une déatre Bonjour ! !